ok 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 c'est cynox donc avec dossier bonjour à tous bonjour à toi dossier donc la première fois devant ma caméra donc dossier on se voit pour un événement important c'est la sortie du film et de la bo qui est prévu pour le 24 juin c'est ça 24 juin est ce que tu peux nous parler déjà de toi pour les gens qui n'ont pas suivi qui c'est dossier et ensuite on va parler de ce projet dossier alors pour ceux qui me connaissent pas tous ces rappeurs d'orléans dans le 45 je rappe depuis maintenant ça fait longtemps pas depuis 2004 on va dire ça fait huit ou neuf ans j'ai fait j'ai sorti quelques projets des mixtes et peu d j'ai participé à pas mal de compil de d'albums projets divers et variés tu vois je peux à l'époque j'ai fait talent fâché 1 2 3 moi j'ai sorti des compilés qui s'appelait boli des mixtes qui s'appellent samarkand j'ai posé sur autopsie sur l'album lunatic de booba voilà et donc là je suis sur la préparation je suis sur la fin de préparation de mon album qui s'appelle perestroika qui est prévu si je veux pour l'automne 2013 tu as dit quelque chose d'important t'as dit qu'on t'entraîné dans pas mal de compil j'ai envie de dire pas mal de featuring aussi parce que tu as aujourd'hui tu as posé avec pas mal d'artistes connus et un peu moins connus comme rim k comme des spos pas mal de gens donc un grand activité dans le mouvement hip hop ce qui ce qui ceux qui suivent le rap français sont censés me connaître plus ou moins parce que moi j'ai un peu roulé ma bosse mais pas encore d'albums non pour les mixtes et on sait que cet album tu l'annonce depuis déjà pas mal de temps voilà ça a été moins et moins de fois retardé et c'est parce que pour diverses raisons mais bon là cette fois si dieu veut c'est la bonne comment s'est passé cette carrière parce qu'on sait aussi que tu es en indépendant ouais bah comment s'est passé cette carrière je pense que tous les indépendants ils connaissent ils connaissent et ils ont pu connaître les mêmes galères ou les mêmes conditions de travail que moi en indépendance et en plus récemment là tu le dédicaces quand tu dis pas dans le morceau avec chaune et c'est un drg je suis un des comme le gfg ouais non mais à fond ouais bah parce que parce que parce que tout comme moi c'est des indépendants et donc moi justement connaissant la masse de travail que qu'il faut justement tu sais pour pouvoir exister en indépendant je suis obligé de respecter quand je vois des td mecs des entrepreneurs comme ça c'est qui soit qui font leur truc et car il va exister parce que c'est compliqué tu vois là aujourd'hui par le biais d'internet et tout c'est à dire plein d'artistes qui sortent tous les jours il ya donc il ya toutes sortes de toutes sortes de styles toutes sortes de rap toutes sortes de voilà et pour tirer son épingle du jeu dans tout ça c'est technique et toutes sortes de niveaux aussi ouais ouais tu vois toutes sortes de niveaux aussi surtout toutes sortes de niveaux parce qu'aujourd'hui celui qui entre guillemets qui est le niveau de qualité il passe un peu inaperçu ouais bah ouais malheureusement tu vois après bon après bon je pense pas qu'il passe totalement inaperçu mais c'est vrai que c'est pas c'est pas parce que tu auras un produit de qualité que tu vas forcément sortir du lot tu vois ce que je veux dire non il ya tout plein de paramètres autour qui doivent se mettre en place pour que pour que les gens et en fait faut que les gens connaissent ton existence tu vois lorsque tu as la qualité une fois que les gens connaissent ton existence c'est bon tu vois voilà parce que voilà tout le monde est sensible à la qualité mais mais maintenant le problème c'est sortir du lot tu vas arriver à faire en sorte que tu vas faire plus de bruit qu'un tel et que ça va arriver aux oreilles de des gens en fait c'est ça le truc et comme il ya beaucoup de rappeurs beaucoup de son c'est les gens ils sont inondés de ouais clic sur mon freestyle clic sur mon clip clic sur mon son truc donc ce qui fait que tu as vu les gens voilà tu sais faut il faut faut leur donner envie de cliquer sur tes trucs falloir donner envie de te connaître et de te suivre et surtout d'acheter et j'ai vu une vidéo ou une interview où tu disais que aujourd'hui ça vaut pas le coup d'être signé en maison de disque enfin ouais en fait moi en tout cas moi je parle moi je pense qui me concerne moi tu vois là c'est pour ça que quand on parle un peu de ton parcours toi aujourd'hui ta position par rapport à ça elle a évolué ou c'est toujours la même en fait moi mon mon propos c'était quoi c'est que voilà moi dans ma dans ma position tu vois c'est c'est pas ça servir à rien de signer en artiste maison de disque tu vois ce que je veux dire voilà après après maintenant par contre pour être distribué voilà bien sûr tu vois pour 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 être bien distribué pour pour avoir une bonne promo en gros pour pouvoir mettre plus de moyens dans ta communication et dans ton marketing bien sûr que le pouvoir d'une maison disque c'est intéressant moi je parle vraiment en tant qu artiste maison c'est à dire que moi c'est en général on signe les artistes maison lorsqu'ils sont justement lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont rien fait et on les développe tu vois c'est ça enfin c'est censé être ça le travail d'une maison disque tu vois ce que je veux dire et étant donné qu'au jour d'aujourd'hui c'est pas le c'est pas le domaine dans lequel ils excellent le plus développer des artistes tu vois ils excellent plus dans la récupération un petit peu tu vois c'est à dire que aujourd'hui faut que tu fasses ton buzz donc tu sais tu démerdes par tous les moyens que tu veux tu fais ton buzz toi même tu vois et parce que tu as du buzz là la maison disque va s'intéresser à toi et et va et va mettre les moyens ou pas sur toi tu vois ce que je veux dire alors que dans la théorie c'est censé être la qualité qui parle tu vois tu t'es un mec talentueux on sent que t'as un univers on sent que tu voilà que tu as des possibilités d'évolution la maison disque 3 ans elle développe tu vois mais aujourd'hui elle fait plus trop ce travail là en tout cas de mon point de vue elle fait plus trop ce travail là donc ce qui fait que ouais tu vois ce serait pas pour moi je pense que ce serait pas judicieux en tout cas pour un mec comme moi de signer en artiste maison disque maintenant voilà bien sûr moi demain si je sors mon album tu vois je souhaiterais qu'il soit distribué dans de bonnes conditions qu'il y ait un bon marketing et qui voilà tu vois qu'il soit visible par tous bien sûr tu parles de plusieurs époques différentes peut-être aussi parce que faut le rappeler aussi entre parenthèses c'est que tu es le petit frère d'un rappeur qui est Pete Bacardi et qui peut-être que tu as grandi aussi avec une mentalité de maison disque qui a changé quoi non même pas spécialement parce que peut-être qu'à l'époque ils développaient les artistes ouais ouais voilà à l'époque ils développaient les artistes à l'époque bah non mais de façon c'est même pas question d'époque c'est que à la base c'est ça le taf d'une maison disque tu vois voilà tu sais à la base les mecs à l'époque ils allaient chercher des mecs inconnus aux bataillons ils allaient les chercher dans leur quartier ils allaient dans les MJC dans les concerts de quartier tout machin pour repérer les nouveaux talents les signer et les développer tu vois ce que je veux dire moi je me rappelle par exemple tu as vu bah voilà par rapport à mon ref à l'époque ils avaient monté première classe tu vois donc tu sais qu'était un label et tout machin là là tandem ils n'existaient pas à l'époque tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils sont partis les chercher à aubervilliers ils ont vu que les mecs ils tuaient ils découpaient et les ont signé tu vois ce que je veux dire et après ils ont fait comme ils ont pu pour les développer voilà et à la base c'est ça le taf d'une maison disque tu vois aller chercher un talent le tu vois un diamant brut et le tailler pour que pour qu'il puisse être vendable c'est ça le truc tu vois et maintenant ils font plus ça maintenant non ils veulent que le diamant soit déjà taillé et dès qu'on voit que tu brilles assez bah vas-y on te prend et on essaie de t'oblir grave comme on peut tu vois et puis une fois que une fois que tu me rapporte plus vas-y nique ta mère tu vois c'est pas ça vraiment le taf d'une maison disque et ça fait quoi le fait de vivre en tant que son frère était un artiste quoi toi-même en tant que rappeur c'est plus difficile plus simple non 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 je sais pas non je sais pas c'est normal non c'est normal je me suis permis de poser la question avec balle qui est le frère de roff après tu avais ouais peut-être que lui dans son cas il ya plus de portes ouvertes parce que parce que parce que son frère il est encore actif dans le business dans la rap tu vois ce que dire tu sais roff il est encore tu vois c'est encore un rappeur du moment il est encore là et tout machin tu vois moi mon ref il s'occupe d'autres business soit et il n'est plus trop dans le son et tout ce qui fait que tu vois c'est pas comme si le genre il était encore au top de l'activité tu vois ce que je veux dire donc 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 ce qui fait que là moi en l'occurrence non tu sais enfin là je veux dire là les gens qui me connaissent par par dosser tu sais parce que parce que j'ai cravaché tu vois ce que je veux dire c'est ça après après ça s'offre pas spécialement plus de portes en tout cas moi ce qui me concerne enfin tu vois pas spécialement tu vois normal et dans ta présentation tu dis aussi que tu viens de province ce qui est très important aujourd'hui de le signaler et le souligner parce qu'on voit beaucoup d'artistes de province émerger on a le meilleur exemple qui est niro que tu connais bien ou blois 41 bah de toute façon c'est le même qu'en orléans 40 ouais voilà on avait déjà en commun tout ça des mecs et des mecs de chez moi qui calait souvent chez lui tout ça et toi ça fait quoi de voir des gens de province qui qui brille maintenant ou même médine en tant que mec de province ça me fait plaisir et puis de façon moi je te cache pas moi je suis pas vraiment dans le délire province ou nani nana tu vois moi je pars du principe que voilà si t'es un mec lourd et que tu fais et que tu fais les choses bien que tu fais le taf pour pour faire connaître ta musique quoi qu'il se passe un jour ou l'autre tu sais ça arrive aux oreilles des bonnes personnes tu vois voilà niro voilà tu sais enfin je veux dire parce que tu es d'accord avec moi qu'on sous-estime beaucoup la province en tant que les médias etc maintenant beaucoup moins que voilà tu vois ce que dire maintenant beaucoup parce que certains ont ouvert les portes à ce truc mais mais après tu sais je veux dire c'est moi pour moi c'est pour moi c'est comme partout tu sais je veux dire tu peux être un mec de paris mais si t'es ici t'es ici t'es tout 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 flingué tu auras pas enfin je sais pas tu sais je pense pas que parce que tu es de paris tu auras plus de portes qui vont s'ouvrir que c'était de province maintenant en effet vu que sur paname ben voilà par exemple si notre soit un mec de paname donc je suppose que pour le mec tout pt sera plus facile de contacter un cynox que pour un mec qui vient de d'angouleme ou annesi ou je sais pas où des vosges bien sûr tu vois mais ouais je sais pas mais enfin moi non je pense pas moi je pense que voilà tu sais si vraiment tu es talentueux et que tu es intelligent d'accord avec moi il ya beaucoup beaucoup de talent en province bien sûr mais tout comme il y en a partout du talent même à même à paris a plein de talent tu vois c'est pour moi pas de différence entre province et paname au niveau du talent tu sais c'est des endroits donc il ya des gens et donc forcément il ya des gens talentueux les gens qui sont pourris que soit en province ou à paris tu vois maintenant c'est juste que ouais franchement mis à part la proximité pour moi il n'y a pas de différence donc maintenant on va revenir à ton projet qui est le 24 le 24 juin karma et donc un projet assez original parce que c'est fait c'est un film accompagné d'une bande originale et comment est né ce film en fait en fait en fait à la base à la base des bases des bases c'est parce que lorsque lorsque moi j'ai l'idée de faire ce truc là c'est parce qu'à l'époque il y avait à l'époque ça commençait à être la mode cdc des web séries façon tu vois suivez moi en studio tu vois par exemple il y avait la fouine qui faisait ses fouines stories il y avait plein d'autres rappeurs qui faisaient leurs machins web séries et machin et moi je me suis dit quoi on connaissait l'artiste en dehors de sa vie d'artiste ou alors qu'on suivait l'élaboration de son album on le voyait en studio et tout machin et en fait moi je me suis dit quoi je me suis dit bon vas-y comme c'est la mode des web séries genre ce serait bien de faire une sorte de web série mais pousser le délire plus loin c'est-à-dire faire une série pour de vrai tu sais une série genre mode fiction et tout et avec des rappeurs et on les fait jouer des rôles les trucs donc à la base c'est parti de ça l'idée elle est partie de ça donc voilà après j'ai rencontré les gens avec qui j'ai fait karma et tout donc on a commencé à taffer un peu sur le truc donc c'est toi qui a eu l'idée voici ouais moi 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 avec avec deux trois collègues à moi de l'époque tu vois et donc ensuite tu as décidé de t'entourer de réalisateurs de non non même pas en fait non en fait c'est par hasard pas vu c'est juste que après je sais pas j'ai rencontré comme ça des gens et puis de discussion en discussion il se trouve que voilà qu'ils étaient intéressés par le cinéma que moi aussi je l'étais je leur ai expliqué l'idée que j'avais et donc ce qui fait qu'on a commencé comme ça tu vois on a commencé on a essayé on a filmé les premières scènes on a vu que le truc rendait pas mal donc on a continué et puis après petit à petit en voyant en fait que le truc il était un petit peu plus qualitatif que nous mêmes ce à quoi on s'attendait bah on s'est dit vas-y bah faisons car au lieu de faire une web série tu es un truc en mode petit épisode de cinq minutes n'a pas besoin une série carrément tu as une série pour de vrais comme celle qui passe à la télé et donc après voilà on a commencé donc on a j'ai commencé à contacter les rapports que je connaissais donc tu vois escobar sofia on a fait le truc on a fait le truc donc à la base ça devait être une série quatre épisodes et puis puis je sais pas un jour on a décidé qu'on allait essayer de faire un montage film c'est vrai qu'il ya une bonne annonce à un moment qui est sorti un petit moment il y avait eu deux teasers qui étaient sortis et ça annonçait la série justement tu vois mais voilà finalement donc on est revenu sur nous sommes pas c'est plus une série maintenant c'est un film et pourquoi karma en fait clairement parce que le karma c'est le principe selon lequel voilà ce que tu as fait de bien ou de mal dans ta vie la vie te le rend en fait tout simplement parce que ce que tu as fait de bien la vie te le rend bien et ce que tu as fait de mal la vie te le rend en mal comment tu as choisi en fait c'est par rapport aux gens que tu connaissais ou tu voulais des gens bien définis comment j'ai choisi les rapports voilà sophia nia niro j'ai choisi pour encore je connaissais tu vois parce que le c'est pas comme si on était des professionnels du cinéma avec un budget et tout machin et qu'on peut se permettre d'appeler donc faut rappeler que ce projet était réalisé en indépendant mais totalement bien sûr mais en pire qu'indépendant d'artisanat total tu vois c'est vrai bien sûr total indépendance et ouais donc par par facilité par affinité j'ai moi j'appelle je que je connaissais et que je pensais apte à jouer des rôles tu vois tu sais que voilà tu vois par exemple moi quand je vois un mec comme 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 escobar tu vois tu sais c'est toi c'est un personnage tu vois ce que je veux dire ça se voit que tu sais il peut il peut justement tu vois jouer certaines tu vois cette guéko pareil tu vois c'est un personnage tu vois sophia nous situe à cette faculté là tu vois c'est donc en fait j'ai appelé les gens autour de moi que je pensais apte à faire ça et j'espère que je me suis pas trompé moi je pense que je me suis pas trompé donc après maintenant sera aux gens d'en juger tu vois pour expliquer un peu l'histoire de ce film là sans en dire beaucoup est ce que tu peux expliquer c'est quoi le concept c'est quoi l'histoire en fait l'histoire c'est une bande de potes une bande de potes de quartier qui font leur petit business et tout machin parmi ses parmi ses potes il y en a un lors d'une livraison tu vois chez un client il y a une personne qui le reconnaît en tant que en tant que rappeur tu vois donc qui sait qu'il identifie et tout et donc suite à ça il décide avec ses avec ses potes que tu vois que c'est peut-être pas bon pour les affaires tu sais s'ils commencent c'est trop grillé et qu'il faudrait peut-être qu'il se mette sur le techo qui se concentre justement bah du coup donc sur sa musique et que les deux autres ils prennent ils prennent le relais pour pour injecter du bif et en gros pour s'occuper du en gros voilà monter une petite industrie rap vite fait et en fait c'est ça la base de l'histoire ensuite ça part donc c'est toi le rappeur et donc réalité ou fiction dossée la base de l'histoire c'est vrai tu vois c'est une anecdote qui s'est vraiment passé et puis après tout le reste après on a laissé le brocourt d'imagination tout le reste c'est la fiction mais ouais mais donc c'est inspiré d'une histoire vraie totalement totalement c'est inspiré d'un fait qui s'est passé dans le 45 et donc vous avez combien de temps à mettre en place ce projet on a mis en tout je crois qu'on a dû mettre quand je dis pas de conneries vas-y bon si 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 vraiment je dois je dois prendre du 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 premier jour de tournage à la dernière scène qu'on a tourné on va dire qu'on a mis un truc genre neuf mois tu vois un truc dans le genre neuf mois voilà mais bon après c'est avec des avec des coupures des trucs ouais donc si vous connaissez ça fait neuf mois mais si je dois tout ramener en un bloc moi je pense qu'on a dû mettre en six mois je pense et tu es satisfait de ce projet moi je suis satisfait tu vois je suis satisfait moi tu sais après moi peut-être que je suis pas objectif moi moi j'ai souvent peur de ça tu vois de mon objectivité donc après je sais pas moi perso je suis satisfait le truc est propre les quelques personnes qui ont pu le visionner jusque là voilà tu vois elles ont tout eu le même le même discours que c'est que le truc c'est voilà c'est que lorsqu'ils lorsque lorsqu'on leur dit les moyens avec lesquels on a fait ils disent ah ouais bien parce que non franchement truc et professionnel au niveau de la technique vous aviez décédé des comment on appelle ça les discours à apprendre il y avait des bases de diallo les informations importantes à dire tu vois et ensuite c'était à moitié improvisé tu sais que pour que le mec justement on n'est pas l'impression qu'il récite un truc tu vois et que le mec qui soit à l'aise avec sa manière de parler tu vois et tout nana donc ce qui fait que voilà c'était c'était des bases de dialogue et après chacun devait broder autour avec les informations précises à sortir pour qu'on puisse capter l'histoire et pour qu'on puisse truc donc voilà c'est comme ça qu'on a fait parce qu'on sait que tu hésites pas à te mettre en scène dans des clips on sait que l'image est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps il faut toujours de façon enfin il n'y a pas de secret aujourd'hui on est à l'air de l'image voilà aujourd'hui c'est comme ça faut faut que tu sois bon dans le son et dans l'image et donc avec ce film il ya aussi une bo tu peux nous parler un peu de cette bo donc la bo bah c'est en fait les mecs qui sont dans le film mise à part 7 cap a pu cap a pu poser parce que ça considère avec la sortie de son album la bas de cowboys mais sinon ouais en gros c'est c'est les gens du film tu vois à quelque chose près donc ouais donc il ya sofia ni à moi il ya niro il ya escobar maxon qui a un titre en solo je crois escobar aussi au titre en solo sofia aussi un titre en solo il ya l'alcool qui a un titre en solo il ya pas si vous aussi qu'un titre en solo moi j'ai moi j'ai mes d'ailleurs tu peux nous parler de ta connexion avec sofia même de ta première rencontre avec sofia parce que on sait que vous deux les gens ils aiment bien cette combinaison je sais pas si on te l'a déjà dit ou si je pense que je pense que je pense que les gens savent qu'on est poteau donc donc c'est peut-être pour ça aussi qui est le secret ouais peut-être je sais pas tu vois ma rencontre avec sofia ne si je me souviens bien c'est que je crois je suis pas sûr si j'ai pas de bêtises c'était sur le sur le morceau clac clac que pour le carré sur lequel ou le carré nous avons invité et moi sofia il y avait il y avait du monde qui s'y avait je crois tito prince en bref tu vois c'était c'est un morceau qu'il est fait sur son sur un de ses projets et donc il avait sofia et donc je crois que moi je crois que c'est ce jour là qu'on s'est rencontré je suis pas discutant le feeling est passé avec lui qu'à la photo cala voilà on s'est bien entendu je l'ai invité sur sur ce marc racin c'est notre première collaboration on a posé lui m'a invité sur blacklist j'ai invité sur samarc 2 ce qu'on sent qu'il ya une alchimie entre vous et même le même genre de rap entre guillemets ouais 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 bah ouais tu sais rap tu vois un rap qui cogne ouais non mais on est deux kicker et on s'apprécie humainement et en tant que kicker donc donc on collabore donc vous relevez même le niveau sur certains freestyles ben tant mieux tu vois si ici si c'est ce que les gens pensent de nous tant mieux c'est parfait on est là pour ça pas de pression c'est toujours mais enfin normal quoi tu vois comme comme tout le monde comme comme n'importe qui 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 qu'un business qui essaie de monter son business et qu'ils veulent défendre donc en tout cas avec sofiane c'est une bonne entente quoi cool 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 c'est comme deux boxeurs qui se respectent tu vois on monte sur le ring on est là pour s'en mettre plein la gueule tu vois mais après on sort du ring on fait la bise on se fait une bise on va manger une crêpe et on se dit ah putain tu m'as vu là c'est comme ça tu peux nous parler de ce morceau avec sofiane qui a un titre assez particulier sur la bo m'a attiré l'attention le morceau il s'appelle survête et costard ce qu'on a vu justement sofiane là dans ses derniers clips beaucoup en costard ouais non mais ouais non c'est non c'est par rapport à enfin je sais même pas en fait c'est par rapport à quoi non c'est un délire parce qu'en fait sofiane il a une une face dans un de ses morceaux où il dit en survête on fait kaira et en costard on fait mafieux tu vois et moi j'ai kiffé cette phrase et donc on en a fait un morceau sofiane qu'on a vu aussi dans la bande annonce avec le le pompe le pompe on l'a vu récemment ces derniers clips qui est ce qui est mise en scène donc c'est vraiment des gens que tu as pris bien sûr bien sûr tu vois bien sûr c'est j'ai pris les mecs que moi je pensais apte à justement a joué un rôle tu vois se mettre en scène et niro là récemment niro niro parce que parce que pour pour le rôle que je voulais lui faire il était parfait c'est lui il n'a rien eu à changer il a parlé comme il parle il a été comme il est et là récemment par oniront tu as vu dans un freestyle a récemment cette la semaine dernière à sky rock c'était pour pour sa planète rap vendredi justement le soir de ce vendredi a aussi une la sortie d'un morceau donc à la nocturne il ya eu higo c'est donc c'est vrai c'est le premier extrait de c'est un solo à moi c'est le premier extrait de la beaux de karma donc voilà higo à la prod c'est redrom musique mon beat maker attitré on va dire tu vois le mec avec qui je travaille en ce moment des retours sur ce titre moi aussi je remercie les gens ils aiment bien ils ont l'air de bien il ya même moyen petit punchline qui m'a attiré l'attention sur les burettes je suis venu tout raflé comme le bret dans la rnb et donc tu peux expliquer un peu pourquoi ce titre rigaud parce qu'on sait que c'est une expression il go non mais il go le titre parce que parce que je dis souvent ça il go bah ouais il go dans la vraie vie voilà tu vois donc il go il go je me suis dit vas-y comme comme dans le morceau je dis deux trois fois ouais il go non il go il go tu vois je crois je lui dis au moins quatre ou cinq fois dans le morceau donc je me suis dit comme ça le morceau comme si je parle à un mec donc ce morceau je te parle donc le 24 ça sort et un truc que je te disais hors caméra c'est le tarif ouais ouais donc donc tu arrives c'est donc coffret cd dvd donc tu as un film plus plus une bo de 11 titre est un film de combien de temps au niveau de la durée donc c'est pas un film de 40 minutes habituel non c'est un long métrage pour de vrai c'est toi c'est un film pour de vrai et pourquoi pas le défendre dans des festivals des trucs moi je sais pas après tu sais moi je connais pas bien ce milieu tout ce milieu là donc ce qui fait peut-être que nous on n'a pas forcément les connexions qu'il faut pour pour aller à tel endroit ou à tel endroit tu vois donc moi étant donné que je suis un rappeur moi le seul réseau que je connais enfin que je connaisse vraiment en tout cas c'est le réseau rap donc ce qui fait que voilà bon ben c'est un film de rappeur avec moi en tant que rappeur des rappeurs dedans donc déjà tu vois le faire le faire exister le défendre dans le milieu rap et puis de toute façon si jamais il doit aller plus haut il ira plus haut tu vois y'a pas de problème et donc j'irai défendre à ce moment là après voilà peut-être que c'est juste que non j'ai pas vraiment de connaissance et pour la bo si tu peux dire quelques mots comment elle s'est faite elle s'est faite après le film pendant la bo elle s'est faite là c'est ces derniers mois donc une fois que le film a été fini vous avez décidé de faire la bo parce qu'en fait à la base il n'était même pas question de bo tu vois c'est juste que je me suis dit mais en fait je suis un ouf pourquoi pas faire nbo tout simplement donc après ben voilà j'ai rappelé les poteaux que l'on soit ce qu'on sait dessus tu vois et puis voilà donc il y en a qu'on fait des solos il y en a qu'on il y en avait qui j'ai fait des fit donc c'est la bonne musique j'espère que ça va plaire à ceux qui vont l'écouter c'est le but et puis voilà j'espère que j'espère aussi que le film va leur plaire et que tu reconnaîtront dans le taf qui a été fait on s'est pas foutu c'est pas foutu de la gueule des gens non sincèrement moi je suis je suis content de du film voilà bon c'est c'est pas on n'est pas spielberg donc donc c'est pas ça pas la guerre des étoiles mais c'est toi le résultat est honorable il est honorable c'est pas du tout une carotte ou quoi que ce soit on s'est pas foutu de la gueule des gens le truc on s'est pris la tête de faux pour son minimum propre tu vois absolument pas s'afficher tu vois je voulais pas que ça fasse justement film de rappeur de merde tu vois ce que je veux dire amateur amateur de fou donc là au moins ce pari là il est gagné au niveau de rien qu'au niveau de l'image tu sais de la qualité de l'image du grain de l'image ça ne fait pas du tout amateur tu vois ça fait pro donc ça déjà je suis content tu vois après maintenant le jeu d'acteur et tout ainsi de suite ça ce sera aux gens de de donner leur point de vue dessus tu vois moi en tout cas je suis content du truc voilà un truc je suis content et dossier en tant qu'acteur autre part c'est prévu c'est je sais pas si c'est prévu on verra après voilà pour ça on va dire que c'était c'était ma première petite escapade au rap tu vois mais mais là dans l'immédiat j'ai un album à sortir donc voilà non ça c'était vraiment c'était voilà pour moi c'est bon c'est un truc que je voulais faire plus longtemps donc je l'ai fait voilà et puis en même temps là ça me permet de comme ça faisait quelques temps que j'avais été absent c'est vrai toi ça faisait facile une piche que j'avais été absent et comment ça se fait en fait c'est un choix c'est ouais un choix enfin un choix un choix un peu forcé il ya beaucoup de gens qui disent que beaucoup de rappeurs en fait après avoir posé sur autopsie entre guillemets disparaissent on les voit plus trop on peut prendre le cas de despo qu'on n'a plus trop aux revues après ouais mais non non je pense pas non non ça c'est de la connerie si c'est un mec qui continue à exercer en voie pourtant toi tu avais continué tu avais rechanté avec booba après ouais 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 si ouais non non mais moi enfin moi c'est pas question d'autopsie ou machin tu vois là si moi je me suis arrêté là pendant certains temps c'est parce que c'est parce que je devais m'arrêter pendant certains temps mais c'est toi qui l'a voulu enfin voulu ouais ouais en quelque sorte enfin c'était c'est pas voulu en mode ouais je veux arrêter sans ça arrêter tu vois mais ouais mais mais bon j'ai dû faire machine à me faire faire machine arrière et puis et puis voilà donc voilà c'est tout mais après non 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 moi moment pour moi ça c'est une légende ça les trucs de après autopsie ou truc ma bite ça sert à rien ça c'est de la connerie si le mec il continue à exercer regarde par exemple là niro il a faute autopsie il a continué il a rafalé et aujourd'hui il a tu il a du buzz il tchac il vient de signer à azel et tout bien tu vois charise pareil il a fait autopsie l'album boum et voilà tu vois aujourd'hui c'est même lui qui a le buzz du moment tu vois ce que je veux dire donc non c'est pas non non rien à voir si si tu continues à exercer il n'y a pas de raison que tu disparaisses ou quoi que ce soit voilà moi moi c'est ici maintenant c'était deux gens qui m'imposent avec booba moi aussi ouais donc booba ça propulse quand même bien sûr ça enfin ouais ça ça bon propulse ouais je sais pas ça propulse en tout cas ça donne une exposition tu vois beaucoup plus rapidement que tu l'aurais eu par toi même tu vois donc ça c'est sûr donc maintenant à toi d'utiliser cette exposition à bon escient tu vois ce que je veux dire voilà et donc si tu l'utilise bien là ça propulse tu vois ce que dire niro et caris qu'ils ont bien utilisé toi ils ont été réactifs directs bam 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 tu vois donc ce qui fait que voilà merci à toi dossier je vais te laisser le mot de la fin si on a oublié quelque chose le mot de la fin bah écoute c'est simple 24 juin karma dans les bacs film plus bo cd dvd 11 euros 99 si tu vas en fnac 6 euros 99 dans la bo sur itunes et des gens précommande déjà en précommande tout ça déjà en précommande voilà il ya le titre ego le clip qui va arriver ou qui sera déjà là selon la date de sortie de l'interview et c'est quoi le prochain titre donne une petite exclue le prochain titre ce sera en featuring voilà donc je vais une pièce sur sofiane